Le Cistis de l'été avec Virgile sur M le Média. Et tout de suite on vous emmène faire un tour en Valais au cœur des Alpes-Suisses avec le village de Saint-Pierre-de-Clage qui abrite l'association Le Village Suisse du Livre. Des bouquinistes permanents sont ouverts toute l'année et l'association propose des événements et animations tels que la grande fête du Livre. La 31e édition se déroule les 23, 24 et 25 août. Et pour en parler, je suis avec la directrice de l'Office du Tourisme de Chameauzon. C'est Isabelle Lecauserenne qui est avec nous. Bonjour et bienvenue sur M. Bonjour, bonjour Virgile. Nous allons tout d'abord présenter un petit peu le concept de la fête du Livre. À qui ça s'adresse et ça correspond à quoi ? Alors la fête du Livre ça s'adresse à tous les amateurs de lecture, les familles, les plus jeunes de 7 à 77 ans on va dire ou 99 ans. Et puis c'est un grand marché du Livre d'Occasion en fait au départ. Et puis ce marché du Livre d'Occasion, on l'a agrémenté de diverses animations, que ce soit pour les petits et grands. Et donc c'est vraiment trois jours de fête dédiés au livre pour tous les amateurs de lecture. Et puis de bandes dessinées, de mangas. Enfin voilà, c'est vraiment la lecture au sens large du terme. La 31e édition aborde la littérature gourmande. Ça veut dire quoi ? Que nous allons avoir des recettes ? Alors recettes et dégustations, disons que c'est sous l'angle de la lecture et puis sous l'angle d'exposition. Donc on aura une exposition qui s'appelle les trésors de Moziman. Moziman n'a aucun rapport avec le chanteur. Non, c'est Anton Moziman, un cuisinier en fait, qui a une énorme collection de livres de cuisine et de revues de cuisine. Et cette collection en fait est hébergée à la médiathèque Valais. Et donc la médiathèque nous a fait une sélection d'ouvrages avec notamment des ouvrages qui datent du 15e siècle, des menus aussi d'exception qui ont été à la cour d'Angleterre puisqu'Anton Moziman était cuisinier en Angleterre et notamment un ami de la reine. Alors voilà, donc c'est une collection particulière et puis on en a une sélection. Et puis on a aussi une exposition sur des photos d'artistes mis en scène avec le verre des vins du Valais. et des auteurs aussi épicuriens qui vont raconter leur plaisir d'écrire. Alors la fête du livre, c'est aussi des échanges, des rencontres avec les écrivains. Qu'avons-nous au programme ? Alors toujours dans ce côté littérature gourmande, on a Isabelle Falconier et Anne Martinetti qui ont écrit un livre sur les recettes de Heidi. Donc Heidi, on connaît bien ses livres et puis tout au long des ouvrages de Heidi, on a en fait des recettes traditionnelles. Donc ce sont des recettes qu'elles ont cuisinées et puis elles ont fait leur livre sur ce thème. Donc elles seront là avec des démonstrations et des dégustations. Et puis on a aussi Claude Luizier qui en fait a fait le dictionnaire du fromage aux éditions Larousse, qui est sur TikTok, qui est une véritable vedette. Le dictionnaire du fromage ! Tiens, belle découverte ! Lui va faire l'histoire du fromage avec aussi dégustation, ce sera le dimanche. Donc voilà un petit peu à titre d'exemple ce qu'on retrouve comme écrivain avec plein d'autres, tels que Nicolas Feuze ou autres. Alors un beau programme et un programme vraiment qui s'adresse à tout le monde puisque les jeunes ne sont pas en reste. Il va y avoir effectivement des animations qui leur sont destinées comme des dessins, bricolivres, lectures de contes. Donc les jeunes ont également leur place à la fête du livre. Alors c'est vraiment l'objectif, nous c'est vraiment de sensibiliser les jeunes. D'ailleurs le vendredi, on a une journée spécifique pour les écoles. Et puis le reste du week-end, on a notamment Perla Musica qui est une compagnie théâtrale qui fait des lectures en musique et puis des bricolivres pour faire des hérissons, des origamis et puis évidemment de la lecture. On va parler aussi d'autres facettes du livre comme par exemple les techniques d'impression de l'époque mais aussi des métiers qui ont quasiment disparu comme par exemple le métier de relieur ou calligraphe. On remonte un petit peu dans l'histoire aussi à la fête du livre. Voilà, c'est toujours beau de voir ces savoir-faire en fait qu'on a un petit peu oublié. Donc on a l'atelier Marshall qui fait effectivement de la reliure avec notamment de la dorure et puis qui montre vraiment ses techniques. Et puis Yvan Ochtetler qui est de Genève et puis qui sera là en tant que calligraphe et qui fera aussi les ateliers pour les enfants, ateliers de calligraphie. Est-ce qu'avec la multiplication des écrans, des nouvelles technologies d'Internet, est-ce qu'on peut dire encore aujourd'hui que le livre a de belles années devant lui ? Alors le livre a toujours un avenir. Après, effectivement, il faut donner envie aux jeunes de lire. Et là, la concurrence avec les écrans n'est pas toujours facile. Donc la fête du livre est là pour ça. c'est qu'on garde en fait ce lien avec le livre et puis on donne envie au lecteur de découvrir cet objet. Et puis après, il est aussi sur les écrans. Il y a des tablettes, etc. Ça n'est pas interdit. Justement, qu'est-ce que vous pensez des e-books maintenant ? C'est un petit peu à la mode. Ça enlève un peu le charme d'un livre traditionnel ? Je crois que ça dépend de chacun. À partir du moment où on lit, à partir du moment où on a envie de se laisser transporter, ce qui est important, c'est de lire et c'est l'écrit. Peu importe le support. Exactement. La fête du livre, un événement phare pour tous les amoureux des livres. Un rendez-vous où les bouquinistes artisans du livre, passionnés de lecture, se rencontrent. Un moment unique où la littérature est célébrée sous toutes ses formes. Le livre n'a pas dit son dernier mot. Rendez-vous donc à la 31e édition de la fête du livre. Ça se passe à Saint-Pierre-de-Clage les 23, 24 et 25 août. Est-ce qu'il y a un site internet si on souhaite plus d'informations sur la programmation ? Alors c'est sur village-du-livre.ch Isabelle Lecauserène, directrice de l'Office du tourisme de Chameauzon. On vous souhaite beaucoup de bonheur pour cette nouvelle édition du livre. Et puis on se dit à très bientôt sur M. Merci beaucoup, à très bientôt. Aime le média Où tu veux Quand tu veux à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada